Ce jeudi 9 juillet 2020, au Parlement européen, nous avons voté en faveur du rapport que j'ai rédigé sur les activités de la Banque européenne d'investissement. Je suis très heureux d'avoir trouvé un accord large sur ce texte qui a réuni cinq groupes politiques du Parlement, mais surtout un accord ambitieux pour le climat. La BEI, la Banque européenne d'investissement, ce n'est pas n'importe quelle banque. Vous savez, c'est celle dont on a beaucoup parlé en disant qu'elle devait devenir la banque pour le climat. C'est la première banque publique mondiale, donc elle est, si ses dépenses sont bien orientées, très utile pour changer les choses. Mais pour qu'elle devienne réellement la banque pour le climat, il faut augmenter la part des investissements climat qui doivent être entièrement alignés sur les objectifs de Paris. Il faut améliorer la transparence des prêts, ce n'est pas toujours le cas, surtout pour les intermédiaires financiers. Et puis, il faut revoir la politique de prêts au secteur des transports. Trop souvent, la BEI continue de financer des infrastructures de transport contre lesquelles nous sommes nombreux et nombreux à lutter sur le terrain en France et partout en Europe. Tout cela, c'est capital pour faire de la BEI une réelle banque du climat. Et celle-ci ne peut utiliser la crise du Covid-19 pour remettre sa transformation à plus tard. Je n'oublie pas, non plus, l'importance d'un devoir de vigilance accru en ce qui concerne le respect des droits humains et des communautés autochtones impactées par les projets financés par la banque. Car la banque finance aussi des projets à l'extérieur des limites de l'Union européenne. Cette semaine, le Parlement européen a clairement exprimé sa position. Et dans les mois et les années qui viennent, je serai particulièrement attentif à ce que nos demandes soient entendues.